Bonjour à toutes et à tous, Rémi Hoyon, je suis le fondateur et dirigeant d'Appy and You, une agence de conseil et communication et je suis ravi de vous retrouver pour animer ce troisième webinaire des ateliers du succès. Alors vous connaissez le webinaire sous forme de table ronde avec plusieurs interventions d'experts et avec mes équipes, nous avons souhaité aussi vous proposer des rendez-vous plus intimistes baptisés conversation pour mieux comprendre le monde qui nous entoure en invitant le ou la spécialiste en France d'un sujet donné. Depuis le déconfinement à titre personnel j'ai repris les routes de France pour visiter les hôtels et les restaurants pour sentir les tendances de la réouverture. J'ai échangé avec d'autres professionnels sur leur perception également de ces réouvertures et écoutez on constate dans un bon nombre de maisons une baisse de motivation que ce soit de la part des salariés et même parfois des associés face à la reprise du travail. Et ça m'a interpellé. Alors pourquoi ça m'a interpellé ? Parce que tout le monde peut être impacté. Pour bien comprendre certains ont perdu de proches et sont endeuillés. D'autres se sont interrogés sur le sens qu'ils souhaitaient donner à leur vie et ont remis en question leur vie professionnelle. D'autres encore ont été mis au chômage partiel et se sont sentis un peu inutiles pendant cette période que moi je qualifie hors du temps. Conditionné je le rappelle pour l'hôtellerie et restauration par une fermeture brutale et puis une ouverture rapide. Et enfin je pense à nos amis parisiens qui en grande majorité sont toujours entre parenthèses et commencent à trouver le temps long. Bref il existe des tas de situations aujourd'hui émotionnelles. Nous prenons conscience que la reprise n'est pas un processus statique et qu'une date précise en réalité n'existe pas. Alors avec nos équipes nous nous sommes demandés comment les professionnels pouvaient faire pour renouer avec l'excellence qu'on a dans ces rangs quand des coéquipiers sont parfois déboussolés ou en souffrance psychologique au lendemain du confinement et de la crise sanitaire du Covid-19. Alors pour ce webinaire et pour nous éclairer j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Prieto. Alors docteur Prieto vous intervenez au niveau national dans tous les événements majeurs de notre pays tels l'explosion de l'usine AZF, les attentats du Bataclan ou encore plus récemment dans cette période de confinement et de mise en pression de nos personnels hospitaliers parce que vous vous en occupez aussi. Vous êtes fondatrice et responsable régional d'une cellule d'urgence médico-psychologique en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1998 et vous prenez en charge des troubles psychiques générés par certains événements de la population générale. Je le disais tout à l'heure des catastrophes, des attentats mais aussi des agressions ou des accidents individuels et vous êtes ce que l'on appelle la référente nationale et en l'occurrence vous coordonnez en ce moment une grande majorité des prises en charge psychologiques lors de la crise du Covid-19. Écoutez avec vous docteur j'aimerais aborder trois temps. D'abord l'humain pour comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe. Ensuite j'aimerais qu'on perçoive l'impact sur les salariés qui présentent pour certains des difficultés psychologiques mais j'aimerais aussi qu'on aborde un volet sur les décideurs parce que quand je discute avec eux je les sens parfois menacés financièrement et ils cherchent des solutions pour protéger et remotiver leurs salariés. Alors évidemment chers tous et toutes comme nous souhaitons que ce soit aussi participatif cette conversation. Je vous invite à poser des questions au fur et à mesure de l'entretien qui vous paraissent les plus pertinentes possibles pour qu'en fin de webinaire je puisse directement poser vos questions au docteur Prieto en fonction des trois éléments que je voulais vous indiquer. L'humain, l'impact sur les salariés et enfin l'impact sur les décideurs. Alors docteur merci d'avoir accepté notre invitation et pour commencer j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre les troubles les plus fréquents que vous constatez post confinement. Alors c'est vaste parce qu'effectivement les troubles constatés post confinement correspondent à un confinement qui perdure un peu c'est-à-dire qu'on a constaté, on le savait déjà dans d'autres risques épidémiques parce qu'il y avait déjà eu des quarantaines dans d'autres pays, etc. On savait qu'il y avait un impact psychique, on savait qu'il y avait des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des craintes des maladies qui sont suralimentées par une écoute des médias, etc. Et en post déconfinement, qu'est-ce qui se passe ? On a du mal à couper, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on va cesser brutalement d'être anxieux ou brutalement d'avoir des craintes, etc. Avec ça, souvent le confinement s'accompagne quand on est anxieux, c'est tellement difficile à supporter qu'on a tendance à consommer, consommer des toxiques, consommer de l'alcool, c'est facile, surconsommer du tabac, voire des drogues et qu'après le confinement, on reste un petit peu, par définition c'est des troubles addictifs, donc on reste un peu dans ces surconsommations un peu dont on se méfie pas toujours, on a l'impression que voilà, ça nous aide, un petit coup le soir, on n'est plus détendu et du coup, après, ça a occasionné vraiment des troubles. Oui, donc le confinement a provoqué des habitudes, alors on le dit parfois en addiction, en excès, je voyais aussi certains faire du sport, alors tant mieux, j'espère que cette partie va être conservée, mais vous attirez notre attention qu'après le confinement où on pense que c'était la période de crise, en réalité, le déconfinement psychologiquement est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est-à-dire, oui, les troubles persistent alors qu'on penserait qu'ils vont s'arrêter, et puis en plus, il y a quelque chose d'un peu paradoxal chez l'humain, c'est quand il se met dans une situation pour laquelle il s'habitue, même si elle n'est pas finalement de très très longue durée, il est très dur après de changer. Donc, on a eu, par exemple, beaucoup de mal à faire sortir des gens. Moi, j'ai suivi une jeune femme ingénieure qui avait des craintes pendant le confinement, on comprenait, mais après, j'ai eu énormément de mal à la faire sortir. Elle ne voulait plus ressortir, etc. Donc, on a l'impression que finalement, c'est des situations qui sont préjudiciables, mais paradoxalement, les gens aussi ont du mal à l'enfant. Qu'est-ce que, de votre point de vue, répercussions sur le sens du mot « travail » que l'on peut avoir sur ce déconfinement ? Oui. Je vous remercie de cette question parce qu'elle n'est pas souvent posée, et à mon avis, elle est sous-estimée, c'est-à-dire qu'on a mis en avant, à mon avis, de manière excessive, cette notion de télétravail, comme si, au fond, on travaille quand même puisqu'on est à la maison. Or, le télétravail, ce n'est pas vraiment un travail. C'est un travail très différent, sans rythme, sans repère véritable, sans changement d'espace, puis de tous ceux qui n'ont pas pu télétravailler, et c'est la majorité des personnes. Et quand on travaille, il y a des tas de choses qui vont avec le travail. Il y a les liens avec les collègues, il y a l'outil de travail lui-même, l'outil de travail qui est présent dans son lieu de travail. Là, vous êtes dans le milieu de la restauration, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a les produits, il y a le rapport aux produits, il y a le rapport à son outil de travail, à ses éléments de travail qui, tout d'un coup, disparaissent. Alors, le sens du travail, il est difficile à trouver. Et à mon avis, on l'a sous-estimé parce qu'on a trop parlé de l'hôtellerie-restauration, où on est au service du client ou de certains lieux de production. On peut imaginer certains postes en télétravail, mais évidemment, la bienveillance et le service qu'on propose au client final fait qu'on doit revenir en présentiel pour arriver à l'hôtellerie-restauration. Alors, justement, qu'est-ce que le confinement, l'isolement sur plusieurs mois a pu provoquer au sein d'un groupe, d'une équipe, dans le rapport à l'autre ? Alors, dans le rapport à l'autre, ça pose question parce qu'on a vu énormément d'initiatives et ça montre toute la capacité des gens à s'adapter, des apéros en ligne, des liens en ligne, des rendez-vous de travail tels qu'on peut le faire en vidéo, etc. N'empêche, ça change le rapport à l'autre. Pourquoi ça change le rapport à l'autre ? Parce que sur les lieux de travail, vous pouvez avoir avec les collègues, par exemple, un intérêt professionnel à travailler avec quelqu'un sans que pour autant ce soit un ami et vice-versa. Moi, il y a des amis avec qui je ne travaillerai jamais et pourtant, c'est des super amis. Et là, on était un peu dans une confusion d'aller prendre l'apéro ou de se voir, d'abord, il y a quelque chose quand même de très artificiel, mais en visio et d'engager des rapports un peu sur le plan privé. Alors qu'on s'aime bien au plan professionnel, vous voyez ? Et que c'est finalement dans l'outil de travail qu'on trouvait son compte avec l'autre. Moi, je vous donne un exemple dans ma profession. Moi, il y a d'excellents collaborateurs, mais avec qui je ne partirai jamais en vacances, par exemple, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, je ne vois pas les choses comme eux, etc. Par contre, ce sont d'excellents collaborateurs, des gens dont je ne passerai pas. Voilà, vous enlevez ça, vous nous mettez en confinement et on doit maintenir un rapport qui, quand bien même il est professionnel, il change quand même la donne parce qu'on va quand même sur le terrain privé. Et là, on se rend compte… Oui, c'est ça, on ouvre les maisons des autres et en même temps, on les apprécie énormément d'un côté professionnel, mais on n'a pas envie d'aller plus loin, je le comprends. Merci en tout cas pour ce premier volet sur l'humain qui pose un peu le débat. Moi, j'aimerais plus précisément sur les salariés de l'hôtellerie et restauration comprendre en fait comment différencier le salarié aujourd'hui qui souffre et celui qui a tout simplement envie de changer de vie. Parce que c'est ce que j'ai remarqué moi quand je faisais mon Tour de France là depuis trois semaines et celui qui veut changer de vie, il n'est pas en souffrance. Et là, en l'occurrence, comment on fait pour différencier ces deux populations quand on est un dirigeant ou un manager ? Oui. Alors, quelqu'un qui veut changer de vie, il n'est pas en souffrance ? Pas forcément. Parce que changer, pour comprendre ça chez l'humain, puisque vous parliez des rapports humains, un vrai changement, c'est coûteux. C'est coûteux au plan psychique et ça va, comment dire, il va falloir faire des deuils, des investissements antérieurs pour en acquérir d'autres. Du coup, ça c'est douloureux de toute façon. Et il n'y a pas de véritable changement, qu'il soit professionnel, affectif, etc., sans qu'on passe par une phase de transition qui est quand même, quoi qu'on en dise, douloureuse. Ou plus ou moins douloureuse. Parfois, il faut se faire accompagner parce que tout changement véritable et un changement, une remise en cause professionnelle, c'est un changement véritable, c'est quand même coûteux. Maintenant, il y a une différence entre effectivement ceux pour lesquels c'est un changement réel, pourquoi pas, c'est-à-dire à l'occasion de cet arrêt, je me rends compte que cette profession, elle n'est pas pour moi, qu'au fond, je n'y trouvais pas mon compte, que j'ai envie de faire autre chose, etc. Il y a ça, et puis il y a ceux que la crise aura ébranlée et qu'au fond, en fait, ils sont faits pour ça, mais ils sont juste mal, vous voyez ? Donc, ça nous rend différencie. Donc, moi, je donne un repère très important à mes patients, et je pense que ça, c'est vraiment essentiel, c'est qu'on est en train de traverser une période de crise. Le déconfinement, c'est une crise. Et que tant qu'on est en crise, on ne peut pas prendre une décision. Pourquoi ? Parce que quand on prend une décision, la crise, c'est un brouillage, un brouillage des repères. Quand on prend une bonne décision dans la crise, c'est un malentendu, c'est fortuit. Si par hasard, vous changez de travail en crise et que c'était une bonne décision, c'est un hasard. Donc, prendre des décisions comme ça, à la roulette russe, ce n'est jamais très bon. Donc, moi, je serais d'avis de sortir de la crise, de maintenir cet changement parce qu'il n'y a rien de pire que de dire à un salarié « Non, non, mais vous êtes fait pour ça » alors que lui, à ce moment-là, il ne le sent pas. Mais d'attendre à dire « Ok, j'ai entendu que vous vouliez changer de travail. » C'est une chose acquise. Maintenant, est-ce qu'on peut se laisser un peu de temps ? Et c'est ce que j'invite à faire à tous ceux qui veulent changer de femme, changer de lieu de vie, changer de profession. Et en fait, là où vous nous sensibilisez, c'est vrai que dans les médias, on a la sensation que la crise, c'était pendant la période de confinement. En réalité, vous, votre expertise, c'est de nous dire, « Attention, cette période de déconfinement, en réalité, aujourd'hui, qui est presque un peu oubliée parce qu'on est revenu au travail, il y a une nouvelle période de crise qui existe. » Et là, il ne faut pas prendre des décisions tout de suite, comme vous le disiez. Il faut être surtout… Les managers doivent être dans l'écoute et d'aider les collaborateurs à peut-être reporter des décisions hâtives. Tout à fait. Par contre, il y a un point important et vous le dites, c'est l'écoute, c'est-à-dire ne jamais dire à quelqu'un, « Non, en fait, vous êtes fait pour ça. On le sait. Vous êtes un des meilleurs éléments de l'équipe. Parce que si vous… » Au moment où lui est en crise et a l'idée de changer, c'est insupportable et il risque de passer à l'acte et de véritables choses qui, au fond, ne lui conviennent pas. Donc, il faut entendre ça et le différer. Merci pour ce premier conseil. Alors, aujourd'hui, on attend beaucoup des salariés dans l'hôtellerie et restauration. Il y a eu trois mois d'arrêt économique. La pression financière est là. Comment fait-on pour protéger les salariés de cette pression supplémentaire en répondant à un niveau d'exigence de notre profession ? Je m'explique et plus particulièrement, je le vois dans les hôtels de luxe, les restaurants distingués par des guides gastronomiques. D'un côté, il y a la pression financière. D'un autre côté, on dit « non, mais il faut un niveau d'exigence très fort ». Et là, j'ai la sensation qu'on en attend beaucoup. Comment, justement, est-ce qu'il n'y a pas une pression liée à la culpabilité de travailler quand d'autres collègues, par exemple, sont au chômage partiel ? Oui. D'accord. Il y a beaucoup de choses dans votre question. La première, c'est la pression de la réalité. Alors, ça, il ne faut pas l'admier. Il y a des enjeux financiers, il y a des charges à assurer, etc. Donc, ça, il ne faut pas nier et dire… Après, il y a autre chose qui est importante, c'est qu'il y a une pression réelle, c'est ce qu'on vient de dire, qui est réelle. Et puis, il y a la pression qu'on se met. Et mon expérience, c'est que souvent, entre la pression réelle et celle qu'on se met, on est souvent tyrannique avec soi-même, c'est-à-dire qu'on s'en met toujours plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter cette pression intérieure qu'on a, mais savoir se dire « Ok, j'ai la pression, je vois les choses comme ça très négativement, ça ne veut pas dire qu'elles le sont. Il y a un décalage entre la réalité et ce que je ressens. » c'est très important à comprendre parce que c'est toujours le cas. Un autre conseil aussi pour ces situations transitoires extrêmement difficiles, c'est un petit peu quand on accompagne les gens sur des situations difficiles, quelles qu'elles soient, il y a un fonctionnement pour lequel il faut vraiment se mettre là-dedans, c'est changer notre temporalité, c'est-à-dire ne pas se projeter à l'interne. Pourquoi ? Parce que là, ça ne sert à rien. On ne se projette jamais avec les bonnes difficultés. Vous voyez ? Si je me dis dans quelques mois « Oh là là, il va se passer ça, ça, ça », c'est sûr que je me compte. Les difficultés, elles seront là, mais ce n'est pas celles qu'on a imaginées. Ça en sera d'autres. Donc, ça ne sert à rien d'anticiper, ça, c'est une réalité. Et plus on a des pressions, plus on a des choses qui s'accumulent, plus il faut regarder au jour le jour et se fixer des petites échéances brèves et ne pas regarder l'avenir à six mois, à un an, c'est trop loin. D'accord, oui. Vous voyez ? Mais il faut vraiment se conditionner à ça parce que sinon, c'est tout simplement un supporter. Et puis, on anticipe toujours quand on est anxieux de manière négative. Donc, par définition, on ne peut pas se projeter correctement. Donc, si je comprends bien, le côté de dire oui, il y a de la pression extérieure, mais attention à ce que votre pression personnelle, au final, ne dépasse pas la pression extérieure. Et en même temps, la recommandation pour justement concentrer cette pression ou en tout cas arriver à l'absorber, de découper les objectifs en petites périodicités pour arriver à ce que chaque étape devienne un succès et qu'on regagne la confiance. Oui, très bien. Exactement. Et vraiment, c'est step by step, étape par étape. Et vous voyez, j'allais presque dire chaque jour suffit sa peine. Alors, c'est extrêmement difficile parce que quand on est anxieux, par définition, on a une anticipation et cette anticipation, elle est négative. Alors, des fois, les gens sont pris parce qu'ils m'exposent ça et puis je leur dis, oui, puis vous imaginez qu'il va se passer ça. Puis là, maintenant, il va se passer ça. Puis ils me regardent comment vous le savez. Alors, je dis, c'est facile, c'est facile. Je sais ce que vous ressentez et je sais comment vous allez vous projeter. Et ça, il faut faire attention à ça parce que c'est la réalité qu'on vit. Mais attention, ce n'est pas la vraie réalité. Souvent, on s'en rajoute et on s'en rajoute de manière erronée. Oui, je le comprends tout à fait. J'ai échangé avec plusieurs chefs distingués par des guides gastronomiques dernièrement et qui, au départ, quand ils ont rouvert la première semaine, avaient par exemple les menus et la carte et au bout de dix jours, ils ont gardé que quelques menus pour très bien les faire et supprimer la carte et ils ouvriront la carte plus tard. Et là, on voit bien que l'acceptation des salariés a été beaucoup plus simple à justement. Et en tout cas, ils ont retrouvé un niveau d'excellence plus agréable en limitant par exemple l'offre des menus qui étaient... Par exemple, il y a des exemples. Moi, je vois bien dans notre gestion, alors un sujet qui fâche, la gestion des masques qu'on a eues à l'hôtel. Au début, nous, on avait un stock aux HCL très important, mais les gens ont été tellement stressés de dire ça diminue, ça diminue, on n'en aura plus que finalement, les stocks de masques n'ont pas été utilisés pour tout le personnel parce qu'il fallait les garder pour la suite. Vous voyez ? Donc, il y a aussi une petite émotive qui fait craindre le pire, ça va s'arrêter et au fond, quand on gère au jour le jour, bon, pas en gaspillant, mais en se disant tant pis, demain est un autre jour. Finalement, on gère mieux parce que parfois, c'est dommage de se mettre autant de pression et de prendre des risques sur une anticipation qui est une anticipation de Dieu. je comprends. Alors, il y a d'autres salariés et moi, je pense à ceux qui ne reprendront qu'en septembre ou peut-être octobre, je pense par exemple à nos amis parisiens ou d'autres personnels dans des grandes villes. Peut-on gérer cette période ? Comment peut-on gérer cette période ? Qu'est-ce que cela peut créer chez le salarié ? Pratiquement, c'est six mois d'absence de l'équipe. Oui, c'est difficile. C'est difficile et alors, je ne connais pas vraiment chaque type d'entreprise, comment elle est gérée, mais il y a des valeurs qui sont des valeurs, je veux dire, un peu universelles qui sont le sens du collectif. Quand je dis il faut maintenir les gens dans une idée, dans un projet et dans un sens, pas un sens artificiel, je dis parfois pas trop à l'américaine, allez, on est les meilleurs, on va y aller, on va gagner parce qu'au bout d'un moment, les salariés, ça les dépuise, ils ne sont pas là-dedans, mais un vrai projet, une écoute et puis une évaluation aussi au jour le jour de ce qui, là où ils en sont, comment ils voient les choses, quitte à ce que les gens qui sont arrêtés prennent part aux décisions de leur vision un peu éloignée, ils seront peut-être mieux à même d'aider ceux qui sont nés dans le guidon et qui peut-être voient mal les choses. moi, il me semble que chacun, je ne sais pas, imaginons, il faut être inventif, imaginer des binômes, un qui travaille, un qui ne travaille pas pour le moment qui va reprendre de façon à ce que l'un puisse débriefer l'autre ou l'aider, etc., ou un tiers. Moi, il me semble qu'il faut imaginer des systèmes comme ça pour ne pas lâcher les gens qui auront du mal à reprendre et qui, par définition, risquent de se sentir un peu décalés. Donc, si je comprends bien, vous dites, un, il faut le renforcement des valeurs collectives, même si je suis toujours sur cet espace de télétravail ou de confinement, comme on le disait tout à l'heure, ou de chômage partiel, une attente, au final, de l'excellence managériale parce que là, quand vous dites qu'il faut créer des binômes, il faut être des éléments, donc il faut que les managers créent cette cohésion entre les équipes et eux-mêmes avec les équipes et tout ça, si je comprends bien votre message, vous dites, il faut mettre de la compréhension de l'utilité dans son système. Il faut que le salarié, il soit utile au système et qu'il soit conscient, comment dirais-je, de sa contribution au sein de l'organisation, même s'il ne travaille pas en ce moment. Oui, je pense, et cette contribution, c'est la difficulté, attention, je ne dis pas que c'est simple de faire ça, mais la difficulté, ça sait, on entend dans les médias garder le contact, garder le lien, faites une dynamique collective, oui, mais là, ça va au-delà, c'est plus profond, ils font vraiment un sens et moi, je pense que ces gens qui sont arrêtés temporairement, donc on sait que c'est des bons éléments et qui vont reprendre, moi, je pense qu'ils peuvent être réellement utiles, même dans cette période un peu d'arrêt, si on les sollicite, si on les questionne, sur des choses qui peuvent apporter beaucoup, mais là, ça suppose effectivement un peu de l'anachement. On imagine, je le voyais moi, par exemple, dans les hôtels, se pose le cas du service petit déjeuner qui peut ne pas se faire au buffet parce que geste barrière et là, il y a un collaborateur de justement lui faire partager toutes les solutions qu'il peut être trouvées ou même lui qui participe à ces solutions, c'est là où il ne faut pas hésiter à le challenger pour qu'il comprenne sa contribution même pendant cette période de fermeture. Donc, si j'entends bien, il y a quatre phases. Il y a eu la phase de réaction, on est fermé, on est confiné. Il y a eu la phase de reprise, de choc. Il y a eu la phase de reprise et là, vous dites, Rémi, ça reste encore une période de crise, ne l'oublions pas, c'est revenu comme avant. Donc là, on est dans la période de transition, ce que je suis en train de comprendre. Alors, demain, évidemment, derrière cette période de transition, j'ai envie pour tous que ça devienne une période de prospérité, aussi bien dans sa vie personnelle que la vie professionnelle. Mais pour retrouver cette quatrième phase, ce n'est pas facile. Et moi, quand j'écoute les patrons aujourd'hui, j'entends qu'ils ont beaucoup souffert aussi. Et il y a une vraie pression qui s'abat sur leurs épaules. Certains m'ont même confié qu'ils avaient trois mois devant eux pour ne pas mettre la clé sous la porte. D'autres sont déjà, malheureusement, en train d'imaginer des plans de licenciement. Et quand on vit comme ça, quand on est patron et qu'on vit ça et qu'on est obligé de faire ce type de plan, c'est quoi les principaux troubles dont peuvent souffrir, justement, aujourd'hui, ces chefs d'entreprise ? C'est énormément de pression. Vous me décrivez parce que c'est vrai entre ce qu'on ressent, la réalité d'une précarité possible, d'un changement douloureux de perte, c'est une réalité. Et parfois, j'insiste un peu parce que là, je fais comme si on pouvait toujours trouver des solutions tout seul. Parfois, il va falloir les accompagner, ces chefs d'entreprise, pour exemple. Il va falloir qu'ils se fassent accompagner parce que d'abord, quand on est seul avec ses problèmes, on tourne en rond avec eux, même si on est très intelligent, que je vous disais, il y a une composante, dès qu'on est anxieux, on anticipe de toute manière toujours négativement. Je n'ai jamais vu un anxieux qui voit son avenir positivement, qui n'a pas d'éclatement. Donc, déjà, par définition, et je pense que sur ces réalités-là, il faut les accompagner et qu'ils ne perdent pas de vue que la pression des guides, la pression des réseaux sociaux, etc., elle est réelle, mais qu'au fond, tout le monde vit cette période de crise. Et moi, ce n'est pas maintenant, je ne sais pas comment sont les gens, je ne peux pas généraliser, mais ce n'est pas maintenant qu'on va avoir la valeur d'une appréciation sur un restaurant ou s'il y a quelqu'un qui dit « j'ai mal mangé », qu'on va en faire un standard qui va cataloguer définitivement le restaurant. je comprends. Non, ce n'est pas vrai. Vous pensez que ces troubles que les patrons peuvent vivre, ils sont temporaires, ils vont disparaître naturellement ? Et vous parliez tout à l'heure d'une cellule d'aide, comment vous voyez ça dans les entreprises ? Moi, je l'ai beaucoup dit, je ne veux pas au risque de me répéter, le collectif, il est très important. de rester seul avec ses problèmes, c'est pour ça que le télétravail, tout ça, moi, ça me questionne au plan psychologique parce que le collectif, il est très important. Déjà, parce que quand on est seul avec un système de pensée, on garde toujours le même, quand bien même on est très intelligent. A fortiori, si on a des troubles et si on est anxieux. Donc, un, ne pas hésiter à se concerter, déjà, entre collègues, entre patrons, entre amis qui partagent les mêmes choses et puis aussi de ne pas hésiter à mettre quelqu'un d'extérieur en exposant les problèmes, alors quelqu'un qui vous comprend, voire, voire, je vais dire jusqu'à quelqu'un comme moi qui peut éventuellement quatre troubles, notamment les addictions, le besoin, parce que c'est très difficile de rester avec des troubles anxieux. Autant être déprimé, on peut rester longtemps, autant quand vous êtes anxieux, ça veut dire que vous avez peur au quotidien, vous êtes obligé de faire céder cette peur. Donc, un petit coup, un verre d'alcool ou voilà. Et puis, c'est vite l'engrenage. Moi, je suggère quand même que les gens aient des recours par leur collectif, par quelque chose d'extérieur ou éventuellement, si ça devient un peu aigu, de ne pas hésiter à faire appel à un professionnel. Ils sont là pour ça et puis, ils ne seront pas médicalisés par excès. Je pense qu'il faut parfois avoir le courage d'aller jusqu'à là. J'ai un message et vos recommandations. D'abord, il y a un collectif que les patrons se réunissent entre eux. ils ont des collectifs avec, je ne sais pas moi, des associations de chefs, des réseaux de chaînes hôtelières, etc. Et donc, c'est un deuxième collectif et qu'ils soient présents. vous parlez aussi de coach extérieur, des conseillers d'entreprise, des choses, etc. Et puis, si d'aventure, on sent vraiment qu'il y a une anxiété qui est très forte de ne pas hésiter à solliciter des professionnels de santé. Ne pas hésiter à les professionnels. Souvent, ils viennent, moi, j'en vois, des professionnels, des chefs d'entreprise, ils viennent malheureusement parfois un peu tard. Bon, ça n'empêche pas qu'on puisse les aider, mais c'est souvent tard et on se dit c'est dommage, on aurait pu les aider avant. C'est une affirmation qui est très juste. Moi, je me dis aussi que ces chefs d'entreprise, ils cherchent un format pour aider les salariés à monter dans le train. Vous voyez, ils ont une vision et puis j'ai envie d'emmener tout le monde. Ils n'ont pas envie qu'il y ait des collaborateurs qui soient mis sur le côté et en attendant qu'ils aillent mieux, en fait, par des patrons qui sont démunis, je le disais tout à l'heure, crise financière, quand est-ce qu'on réouvre, 20% de taux d'occupation, pour des hôtels, 40% peut-être au mois de juillet. Comment on peut les aider à renouer avec le plaisir de travailler ? Déjà, il y a quelque chose de fondamental qui est peu connu, même si on insiste beaucoup dessus, c'est prendre en compte ce que leurs équipes vivent au moment où elles le vivent. Alors, quand on prend en compte, ça c'est très, c'est souvent un reproche qu'on peut aussi faire, qu'on dit, oui, mais vous, on écoute, mais on ne propose pas de solution. Le simple fait d'écouter là où ils en sont va permettre de libérer certaines émotions que les gens vivent, un certain découragement et le fait d'être entendu sur ce découragement qui est temporaire va aider à remotiver paradoxalement. Vous voyez, moi je crains un peu le chef qui serait là, allez, on y va en méthode coué parce que la méthode coué parfois elle a ses limites et il y a des gens qui font ça comme ça, voire ça les agace et ça va les démotiver encore plus. Moi je crois qu'à un moment de se dire, allez les gars, on se serre les coudes mais on expose tout ce qui nous tient, tout ce qui ne va pas, là où on en a marre, le fait de mettre des masques, le fait que les clients ne mettent pas, le fait, on lâche tout, c'est paradoxalement qu'on a lâché ça qu'on peut avancer. Vous voyez, le pire serait de nier la réalité transitoire difficile qu'on vit pour essayer de prendre comme vous dites le train mais alors qu'on lui court derrière et on n'arrive pas à l'attraper. La technique docteur, c'est d'abord on libère la parole et ensuite on donne la niaque mais si on veut donner la niaque ça marche pas. On libère la parole et on entend cette parole sans forcément accorder une solution concrète. Exemple, moi je suis découragée, j'en ai marre ces gens qui viennent sans masque, moi je suis obligée de porter un masque sympathique toute la journée, je dis n'importe quoi là. Eh bien, là, je vois bien le patron qui voudrait vraiment aider, bon, est-ce que tu peux pas t'arrêter ou enlever un peu le masque dans les toilettes, je dis n'importe quoi, ne serait-ce, même s'il n'apporte pas de solution concrète, d'entendre ça et de reconnaître, ouais, je comprends, c'est dur pour toi parce que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui fais des efforts et puis à côté, eh bien, quelque part, c'est pas pris en compte. Ne serait-ce que cette parole-là de reconnaissance de ce que les salariés vivent, ça apaise considérablement. Souvent, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne une solution, ils ont besoin d'être entendus dans leur difficulté. En fait, en ce moment, moi, je vois naître déjà des messages de plan de relance, de plan de… Et en fait, vous êtes en train de me dire non, il faut le plan de l'écoute et parce qu'il y aura un plan de l'écoute, le plan de relance va marcher. Sauf que… Voilà. On pourra avancer. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un premier cas qui est de l'acceptation de cette transition, l'acceptation qui est une envie mais qui est aussi de la réticence, un petit peu comme on dit après un accident, un accident de moto, on peut être passionné de moto, tomber, puis on me demande toujours docteur, est-ce que je peux reprendre la moto ? Je réponds toujours vous la reprendrez quand votre envie dépassera votre peur mais il y aura toujours quand même un peu de peur quand vous la reprendrez. Et donc, c'est un petit peu ça. C'est accepter que dans cette phase, on ne soit pas aussi à l'aise sur la moto qu'on l'était avant l'accident. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est ça. Donc, en fait, cette période de confinement brutal, c'est un peu la chute de moto mais on a envie d'en faire mais on a cette appréhension de reprendre le plaisir du travail mais il y aura toujours cette petite appréhension qui va être donc l'idée de libérer la parole. J'entends bien votre message. Tout à l'heure, vous parliez des guides gastronomiques ou des avis de consommateurs aussi parce qu'on le voit, les vieilles habitudes sont tout de suite reprises et moi, vous savez, les restaurateurs, les hôteliers qui sont jugés justement par les avis de la masse et les avis des experts, comment on fait pour gérer la pression des guides où moi, je constate qu'aujourd'hui, un restaurateur, il est audité mais il n'a que 50% de ses effectifs. Quand je discute avec eux, il me dit mais tous mes fournisseurs n'ont pas repris donc je ne trouve pas le même produit qu'avant. Il y a aussi une clientèle étrangère qui est absente qui lui a contraint de diminuer la carte, j'en parlais tout à l'heure. Comment on peut insuffler une niaque, retrouver le même niveau qu'avant quand on doute soi-même du lendemain ? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, il faut bien se mettre dans cette période transitoire et ne pas chercher pareil qu'avant. De toute façon, pareil qu'avant, ça n'existe pas. Heureusement, on est toujours en constante évolution. On cherche pas à revenir. Donc, c'est forcément autre chose et moi, je crois que dans les guides, il y a aussi je ne sais pas comment on communique les chefs dans les réseaux sociaux, il y a aussi des choses qui peuvent être à titre informatif informatif du public. Le public n'est peut-être pas au courant, vous me l'apprenez, qu'ils n'ont pas accès à tous leurs produits par exemple. Ça, ça serait intéressant peut-être qu'il y ait des campagnes de communication autour de ça de façon à ce que le niveau d'exigence soit certes réel mais adapté à la situation qui est quand même très particulière. Après, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure au risque de me répéter, c'est qu'il y a la pression réelle des guides et qu'il y a aussi celle qu'on se met soi-même et souvent vraiment on s'en rajoute parce qu'on voit comme un avis négatif, moi j'avais vu comme ça un professionnel du Club Med, je ne dirais pas plus, un avis négatif l'effondrait alors qu'il avait 50 avis positifs. Mais il y avait un client qui avait, bon ça s'était mal passé parce que ça s'était mal passé, je ne sais pas, peut-être qu'il avait des raisons privées pour que ça se passe mal sur ces jours. En tout cas, il avait... Et là, on était dans une focalisation obsessionnelle sur cet avis négatif alors qu'il y avait, je vous dis, une cinquantaine voire une centaine d'avis positifs. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Parce que c'est vrai que c'est bien la pression se met parfois à juste titre, souvent à mauvais escient et de manière excessive. Donc, il faut relativiser avec les avis de la masse et puis si nos amis des guides gastronomiques nous écoutent, peut-être que cette année, il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accompagnement et de communication pour qu'on connaisse aujourd'hui leurs décisions et l'orientation qu'ils donneront sur les guides de 2021 et qu'ils peut-être prennent déjà la parole aujourd'hui pour comprendre clairement quelle est leur position parce qu'on met la pression aujourd'hui aux restaurateurs et aux hôteliers. À mon avis, il n'y a pas de sens parce qu'en réalité, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils sauvent les emplois et ils pérennisent leur territoire justement en sauvant leur société avant tout. C'est une bonne chose et bravo pour ce qu'ils font. Alors, on l'a vu, docteur, merci d'avoir répondu à ces trois volets. Il y avait le côté humain, le côté salarié, le côté patron. Moi, j'aimerais maintenant m'inspirer des questions qui pourraient nous être posées par le public et là, en l'occurrence, pardon, j'en appelle aux techniciens qui nous écoutent, voilà, je n'arrivais pas à accéder aux questions, je les ai actuellement et j'aimerais partager avec vous ces quelques questions. Alors, j'ai par exemple Nicolas qui me dit oui, vous nous demandez de travailler mais quand on a du personnel en chômage partiel, on ne peut pas leur demander de travailler mais je crois que ce n'est pas le message. Vous, vous dites les consulter, leur donner des nouveaux ou pas leur demander de faire des gros travails. C'était ça votre recommandation ? Oui, c'était mon idée de ne pas complètement, surtout si c'est du personnel qu'on veut récupérer à la suite, si c'est dans un certain aléa et c'est très incertain mais quand on a des éléments qu'on veut récupérer, je crois qu'il ne s'agit pas de les faire travailler mais peut-être de les impliquer dans des projets ou de leur demander il me semble que quelqu'un qui est un peu investi dans son travail il ne refuse jamais de donner un avis, d'avoir des nouvelles de l'entreprise, de savoir comment elle évolue, il me semble, maintenant il ne s'agit pas de leur demander un travail spécifique. Céline qui me pose la question suivante comment peut-on renouer un lien de confiance avec un serveur qui a attrapé le Covid-19 dans notre restaurant ? Alors, un lien de confiance une fois qu'il a été malade ou qui ? Oui, qui a été quelqu'un qui vous dit moi j'ai été atteint, comment ce lien de confiance, comment on fait pour traiter une situation comme celle-ci ? Alors, je n'ai pas compris, les salariés ont eu peur de l'attraper ? On a peur de l'attraper ? Voilà, en l'occurrence on a un collaborateur qui a été matifié parce qu'il a eu le Covid. Voilà, et donc le fait qu'il ait eu le Covid il revient au travail, enfin je pense que c'est la question que nous pose Céline, ce n'est pas mes questions que je les pose en direct. et j'ai la sensation, enfin en tout cas cette restauratrice se pose la question en disant moi j'ai un serveur qui a attrapé le Covid il doit revenir au travail et en même temps il n'a peut-être pas toute la confiance. En tout cas, je pense que cette question-là qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire un arrêt d'un salarié pour une raison X ou Y fait que quand on le réaccueille on est toujours un peu gêné est-ce qu'on doit lui demander moi je pense par exemple aux embellés quelqu'un qui a perdu un proche ils reviennent au travail, les collaborateurs ou les collègues sont toujours gênés de lui demander jusqu'où on peut aller est-ce qu'on peut moi je crois qu'il faut être très naturel il faut être très naturel c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'a fait le Covid moi je pense qu'il y a plein de questions que les gens ont envie de poser et c'est absolument pas un sujet tabou les gens vous répondent facilement moi je vous le dis parce que j'ai eu des collègues bien évidemment qui ont attrapé le Covid mes questions sont très naturelles t'as encore des séquelles comment tu l'as vécu comment ça s'est passé pour toi qu'est-ce que tu ressens maintenant et c'est bien vécu souvent c'est nos propres réticences à ne pas poser les questions donc pas de tabou votre recommandation c'est pas de tabou si la personne ne veut pas répondre elle vous le dira elle-même mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive et qui sent ses collègues le fuir ou être mal à l'aise parce que vous voyez parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre il vaut mieux dire il y a les franchement tiens tiens j'ai des questions à te poser qu'est-ce que ça t'a fait la personne elle-même si elle n'a pas envie de répondre elle va vous le dire c'est souvent nos propres réticences à l'interroger qui font que finalement elle le vit très mal elle se sent exclue moi j'ai beaucoup de salariés comme ça qui me disent je suis revenue au travail personne ne me dit rien on sent les gens fuient ils sont mal à l'aise alors que allez-y franco ah bah tiens qu'est-ce que tu as eu tu as eu des problèmes je vous conseillerais d'être extrêmement direct et de poser des questions et tout ira bien parfait parfait docteur alors je prends une autre une autre question qui nous est posée par Lauriane Lauriane nous dit comment gérer le changement qui n'est décidé qui n'est pas décidé je pense par le collaborateur c'est-à-dire que le collaborateur subit un licenciement économique des suites du coronavirus ou de la crise économique et après avoir essuyé la crise et le confinement là d'un point de vue psychologique j'y suis pour rien et ça tombe sur moi comment doit faire une personne pour se raconter alors la personne elle-même ou son supérieur hiérarchie comment on déclenche d'après la question de Lauriane ce que je comprends c'est qu'elle est en train de me dire quelqu'un de mon entourage a subi un licenciement économique j'y suis vraiment pour rien et moi il faut que je me relève mais cette crise extérieure elle m'est tombée dessus donc il y a une sensation d'isolement je pense en tout cas moi je pense quand il y a des vraies difficultés des licenciements des choses qui ébranlent fondamentalement et qui vont être amenées à réaménager à se réaménager se réinventer se réajuster si c'est trop difficile et qu'on se sent dans une impasse ne pas hésiter à contacter parce que bon ça va on peut y arriver tout seul mais des fois à quel prix c'est dommage c'est dommage il y a des systèmes il y a des numéros verts il y a des appels qu'on peut avoir gratuitement ne serait-ce que pour y voir plus clair on a mis en place par exemple un numéro vert national qui oriente sur une plateforme d'écoute d'écoutants formés à l'écoute qui parfois pas tellement ce qu'ils vont nous dire mais le fait d'exposer les difficultés va considérablement nous aider et nous guider quitte à ce que les coupants vous disent écoutez là je pense que vous pouvez y voir quelqu'un vraiment pour un suivi oui je le vois et puis j'ai un autre commentaire qui vient d'apparaître docteur qui me dit d'Awa j'espère que je prononce bien et elle me dit mais comment faire pour lutter contre l'empathie excessive suite au licenciement de certains employés l'empathie qui empêche de dormir qu'on se sente mal dans sa peau donc l'empathie c'est-à-dire un excès un excès de considération qu'elle doit percevoir comme artificielle peut-être vous savez ma pauvre elle est à l'éducation elle doit trouver pour la prendre pitié oui oui c'est ça effectivement elle-même peut se repositionner en disant écoutez j'entends je suis sensible à vos marques d'accompagnement de reconnaissance de considération bon maintenant ça va j'ai besoin de me relever je crois qu'elle peut mettre elle aussi des limites maintenant je vais essayer de passer à autre chose je suis sensible mais j'aimerais qu'on arrête de trop me plaindre j'aime pas beaucoup me plaindre et du coup j'ai l'impression que ça m'aide pas moi je crois qu'elle peut recadrer d'accord j'ai une chose Maxime qui demande alors je ne sais pas si effectivement sur ce point là vous pouvez nous éclairer mais qui dit pour éviter les troubles sur le collectif est-ce que c'est mieux de mettre 50% de l'équipe au chômage ou de reprendre tout le monde mais à 50% c'est-à-dire si j'ai 20 personnes mieux vaut en mettre 10 au chômage partiel et jusqu'à temps que ça réouvre ou faire 10-10 et faire 15 jours l'un 15 jours l'autre par exemple c'est compliqué c'est une technique de management Rémi j'ai presque envie de vous renvoyer la question on imagine des gens lambda sans sélection c'est-à-dire on imagine un peu tout le monde à la même enseigne bien qu'un collectif ne sait jamais ça il y a des éléments qui sont plus j'allais dire plus mobilisateurs plus forts que d'autres plus opérants sur certaines situations et pas d'autres mais moi j'aurais tendance à dire pour avoir un collectif qui fonctionne il faut lâcher personne donc le 50-50 plutôt que le 50 les faire travailler et mettre les autres 50 au chômage mais tout dépend moi je pense qu'il faut se faire aider sur le management tout dépend de la manière dont le commerce fonctionne de quels horaires ils font etc si c'est un temps qui va demander peu d'investissement c'est vrai que par encore 50% d'un petit temps ça démobilise complètement les gens donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux les arrêter complètement donc ça je pense que c'est à discuter en fonction de chaque cas particulier et peut-être à discuter avec les salariés humains je comprends je reviens on a trois temps c'est une question qui est sur le côté humain et j'ai Laurence qui me pose la question suivante est-ce qu'il y a un impact pour les collègues qui ont perdu un proche et n'ont pas pu lui dire au revoir à cause des mesures sanitaires est-ce que le deuil est plus difficile énorme bien sûr bien sûr le deuil est plus difficile c'est des circonstances qui peuvent virer au traumatisme psychique moi j'ai beaucoup de familles que je suis comme ça et ça a été un véritable déchirement ne pas pouvoir assister à la fin quoique il y a des hôpitaux qui ont trouvé ça tellement cruel qu'ils ont fait des entorses réglementaires quitte à se mettre les médecins un peu hors la loi tellement c'est insupportable oui définitivement oui c'est beaucoup plus difficile le deuil se fait parce qu'on est tous dotés d'une certaine résilience mais et souvent il faut se faire accompagner dans ces situations oui je comprends je comprends sur ce thème en tout cas d'être vigilant peut-être sur cette population de salariés plus touchée que d'autres parce qu'au-delà de cet éloignement que nous avons eu au vertu en roche et en plus à le fond et il y a aussi je comprends dessus on a Lona qui nous pose cette question quand on communique justement sur le Covid auprès de nos clients quelles précautions il faut prendre pour leur parler pour ne pas les affoler pour ne pas les brusquer pour évidemment les tables de restaurant les hôtels c'est des moments de partage de joie de retrouvailles comment on fait pour faire coexister ce côté un peu anxiogène qu'on vit tous et puis d'un autre côté ces lieux de réjouissance le plus naturellement possible je pense que ce n'est pas vraiment au restaurateur de donner une information très claire sanitaire ce n'est pas son rôle ce n'est pas son rôle je pense que le minimum du sens commun de tout ce qui est dit les gens sont maintenant très informés de ça en tenant compte mais en gardant le côté qui est spécifique au restaurateur c'est-à-dire son côté convivial etc. il me semble que c'est prioritaire quand bien même il rappelle les consignes en disant voilà nous on n'a pas le droit de faire ça parce que les gens sont informés mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils se lancent dans une information très détaillée du Covid ça ne serait pas compris ça ne serait pas compris le site internet dédié Covid-19 fait vraiment très bien avec tous les barrières c'est nickel moi c'est ce que je recommandais les affichages évidemment obligatoires mais dès lors que le client entre dans l'établissement que la relation elle s'établisse voilà la relation avec le restaurateur elle doit rester ce qu'elle est c'est pas un informateur c'est pas un épidémiologiste il va pas tout d'un coup prendre un autre rôle d'abord il le fera mal exactement comme si moi je conseillais sur des vins ou sur des et ça fera très artificiel et les gens ne comprendront pas et je vous fais partager une expérience je suis à Paris aujourd'hui j'ai dormi dans un hôtel et en arrivant la réceptionniste me dit monsieur Ooyon donc on vous informe avec le Covid on a retiré donc on a retiré les peignoirs on a retiré la machine à café on a retiré et puis elle me faisait tellement une liste à l'après-verre et à la fin avec un léger sourire je lui dis j'espère que vous n'avez pas retiré le lit et là voilà et là en l'occurrence c'est vrai que le discours qu'elle tenait qui voulait être rassurant en réalité s'est transformé fini par inquiéter donc en tout cas je n'irais plus écouter voilà j'aurais plus dit on a été obligé de ne pas fonctionner comme on fonctionne habituellement et de retirer certains éléments comme ceci cela voilà s'il y a quelque chose qui vous choque appelez-moi on a Nicolas qui me pose une question à l'instant et il vous a écouté en disant tout à l'heure que suite à cette crise on était dans une nouvelle crise qui est une période de transition on retourne au travail et qu'il faut libérer la parole on l'a vraiment bien entendu et lui il se pose la question en disant mais est-ce que c'est le moment de démarrer justement des nouveaux projets et de proposer des nouveaux produits est-ce qu'on peut emmener ces équipes vers de l'innovation vers des... comment vous ressentez ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une période... Derrière une crise il y a toujours des choses positives alors ça paraît une lapalisade ce que j'en aura forcément il y en aura comment ? Des fois à quel prix ? Mais il y aura des choses positives ça peut être des occasions riches de se réinventer attention non plus que ça ne paraisse pas on veut absolument mettre du positif à tout prix pour avoir l'impression qu'on innove etc. pour que ce soit réellement porté les projets mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sachant que on doit toujours les réaménager et pour qu'ils se construisent véritablement c'est sur la durée c'est pas sur une idée qu'on aura eue dans la crise comme ça mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc des projets à lancer mais limités dans le temps et des temps courts pour qu'on mesure ses succès et que ça se transforme en victoire et en même temps avoir la capacité on le disait tout à l'heure libérer la parole parce qu'une fois qu'on a un peu posé la val d'art on peut passer à autre chose et d'entrer dans une nouvelle ère et on redevient à l'écoute ce que vous nous laissez comme message c'est qu'il faut d'abord faire redevenir à l'écoute les collaborateurs et les managers et pas une fausse écoute et surtout ce qu'ont du mal à faire les managers parce que je les connais bien c'est à l'issue de cette écoute de ne pas proposer une solution opératoire ça les choque toujours par exemple je vous dis je suis très anxieux de revenir au restaurant je suis mal le matin je viens avec la boule au ventre si je vous dis ça et que d'emblée vous essayez de me trouver une solution j'ai le sentiment que ce que je vous ai dit c'est pas alors que d'écouter simplement ça en disant ouais là t'es mal à l'aise quand tu arrives au restaurant t'as l'impression que les choses ont changé etc comprends ce que tu ressens ça peut considérablement apaiser changer les choses mais ça beaucoup de responsables ont du mal parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne proposent rien or on ne peut rien proposer à un vécu psychique il mérite juste d'être entendu oui je comprends mais c'est ça il y a de le voir sur la branche conseil en management où on intervient quand on fait tout simplement des entretiens individuels de collaborateurs et qu'ils confient quelque chose la meilleure des solutions c'est de répéter exactement ce qu'il vient de dire peut-être avec d'autres mots pour être compris on a vraiment l'association de ne pas être pas seulement écouté mais entendu et là je vous rejoins que c'est essentiel en ce moment docteur merci d'avoir répondu à ces trois volets l'humain les salariés les patrons et puis également les quelques questions du public qui nous sont arrivées en conclusion générale quel message vous souhaitez laisser à nos participants de ce webinaire il y en a beaucoup des messages beaucoup dans ce qu'on a dit il y a beaucoup de choses qui me semblaient quand même capital le collectif le fait de ne pas ruminer seul le sens du travail qui doit être retrouvé les changements qui peuvent s'opérer quand on va mal l'optique à court terme tout ça c'est des messages à mon avis clés la prise en compte du moment dans lequel on se situe ne pas nier un salarié ou un patron qui dirait tout d'un coup moi je veux tout plaquer je veux tout changer on peut garder ça en tête et dire ok mais on va voir si cette idée là se maintient un peu dans le temps mais on a entendu que tu voulais changer voilà ça il me semble que c'est des messages très importants et puis peut-être un des messages essentiels c'est qu'on s'est trop compliqué malgré tout ce qu'on vient de dire c'est de prendre Parfait Docteur Prieto merci d'abord de nous avoir accordé votre temps que je sais précieux vraiment merci nos chers auditeurs on sera très heureux de se retrouver et de vous retrouver pour une prochaine édition au mois de septembre des ateliers du succès sous forme de table ronde ou de conversation en tout cas merci de l'attention que vous nous avez apporté je vous souhaite à tous un bel été et cette niaque ensemble je suis sûr qu'elle est à notre portée de main merci à tous et à très bientôt merci au revoir merci à tous merci de votre intérêt merci à tous